... ... ... Mariam Sisoko, madame Gioff. Aujourd'hui, nous sommes vers votre maison après feu. Est-ce que vous pouvez revenir sur les circonstances de cet incendie ? Ok. Au fait, le matin, je me suis levé parce que j'étais en mission. Je suis rentré le jeudi matin, mais je ne me sentais pas bien. Donc, je ne suis pas allé au bureau. Je me suis levé le matin, j'ai appelé mon médecin. Il m'a dit de venir le trouver. Je suis allé, il m'a prescrit les produits. Je suis passé à la pharmacie, j'ai acheté, je suis venu. Quand je suis rentré, mais le matin, d'abord, il n'y avait pas le courant. Depuis que je suis venu, chaque jour, le courant vient vers une heure, zéro, comme ça. Mais pour hier, le matin, quand le courant est parti, moi, je suis sortie. Je suis revenu. J'ai pris mes produits. Je me suis couché au salon. Ça allait un peu mieux. Donc, comme j'avais chaud, j'ai dit à ma petite, parce que mes enfants, les trois autres enfants étaient à l'école, j'ai dit à ma petite de faire sortir la natte pour moi. J'ai fait sortir la natte, je me suis couché ici. J'avais débranché tout, mais le climatiseur, là, ça, c'était branché en haut, là-bas, mais c'était éteint quand même. Donc, je me suis couché, je me suis endormie, la petite était en train de défaire ma tête. Moi, fort étonnement, vers 13h, 14h moins, au moment de la prière, la petite crie. Elle me dit, « Tanti, en bon poulard, Tanti, cours à Nangisundu. » Je me suis levée. Dès que je suis rentrée, j'ai trouvé que le matelas a déjà été attaqué. Donc, je suis ressortie, j'ai crié, j'ai appelé ma belle-sœur. Elles étaient dans la maison. Donc, elles aussi, les deux, elles sont sorties. Donc, on a crié partout. Les gens sont venus, les gens sont venus nous aider. Mais vraiment, c'était trop tard. C'était trop tard. Est-ce que vous estimez un peu la perte que vous avez eue à la maison ? C'est vrai qu'il n'y a pas eu de mort. Et les dégâts, est-ce que vous pouvez les estimer ? C'est une perte énorme. C'est vrai, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mes enfants, moi, tout le monde va bien. Mais tout ce que j'ai comme matériel, vous voyez ici, tout est parti en feu. Tout est parti. Tout est parti. Vous pouvez citer quelques matériels que vous avez perdus ici ? Le papier de mon enfant. Que j'ai envoyé à l'ambassade, son passeport. Il doit partir en voyage. J'ai fini de faire tous ces papiers-là, l'ambassade d'Espagne. Il me faut reprendre tout ça. Et ça, ça m'a fait une année. Je cours derrière les papiers-là. Moi-même, mes papiers, les documents biométriques qu'on vient de lancer, mon extrait de naissance, l'extrait de naissance de mes enfants, mes diplômes de l'université, mes papiers, tout est parti. Y compris mes habits, mes meubles, tout est parti à feu. Est-ce que vous avez essayé d'appeler les sapeurs pompiers ? Oui, moi, je n'ai pas appelé, mes belles-sœurs ont appelé. Mais ils sont venus en dernière position. Il y a deux sapeurs pompiers qui sont venus, mais en dernière position. Est-ce que vous avez un message pour les autorités, les personnes de bonne volonté, puisque vous êtes dans une situation un peu compliquée ? Je suis dans une situation très, très difficile. Je ne sais même pas où donner l'année. Donc, sur ce, je lance un appel, d'abord au président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, à son gouvernement, et les personnes de bonne volonté de m'aider. Parce que vraiment, je ne sais pas où envoyer ma tête. Je ne sais pas comment faire. Je suis dans ma belle famille. Mon mari ne vit pas ici, mais je suis avec sa grande-sœur et sa petite-sœur. C'est leur maison familiale. Quand elle m'a appelé, elle a crié. Maintenant, je suis sortie. J'ai essayé d'éteindre, mais je n'ai pas pu. J'ai crié, il y a eu des secours. Non, maintenant, on me disait, appelle les sapeurs pompiers, appelle les sapeurs pompiers. Ils sont venus. Ils sont venus, c'était trop tard. La vitrace, c'est finalement venu. Oui, ils sont venus, mais c'était trop tard. Parce que ceux de Calum sont venus avant eux. Ils sont venus, mais il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas assez d'eau. Mais ils étaient obligés de les secourir et de les aider pour qu'on puisse éteindre le reste du feu. Mais c'était déjà, parce que le voisinage avait tout fait. C'était presque fini, en fait. Mais c'était horrible. On se pose la question, parce qu'on se dit que les sapeurs pompiers sont là pour nous. Quand on a besoin d'eux, qu'on puisse au moins les joindre, qu'on puisse avoir accès à eux. Mais s'il faut passer par les... Si quelqu'un est dans une zone où il n'y a pas de secours, qu'est-ce qu'il va faire, en fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501